Voici un cours de philosophie, unité d'enseignement 203, fait par Mademoiselle Markowitz de l'Université Paris X. Nous expliquerons aujourd'hui le paragraphe 65 de la critique de la faculté de juger. Il est la réponse à un problème, l'accord dans la nature entre la contingence et la nécessité. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la lecture du paragraphe 17 et la comparaison entre l'idéal de beauté et l'idéal de perfection dans l'homme, c'est-à-dire sur le fait que la satisfaction esthétique prise à l'objet enveloppe un intérêt éthique. Kant construisait à partir de ce point une analogie, à la fin du paragraphe 59, entre le beau et le bien, en disant que le beau plaît immédiatement, comme le bien, et je vous renvoie au texte de la critique de la raison pratique dans lesquels Kant écrit « Ce qui est essentiel dans la valeur morale des actions, c'est que la loi morale détermine immédiatement la volonté. » C'est page 75 dans la traduction de Picavé. Deuxièmement, le beau plaît en dehors de tout intérêt. Sans doute, le bien moral est lié à un intérêt, mais à un intérêt suprasensible. Kant dit « L'intérêt moral est un produit pur et indépendant des sens qui vient de la simple raison pratique. » Troisièmement, la liberté de l'imagination est représentée dans l'acte de juger du beau comme s'accordant avec la légalité de l'entendement. Et dans le jugement moral, la liberté de la volonté est l'accord de la volonté avec elle-même suivant les lois universelles de la raison. C'est-à-dire qu'on a une analogie entre deux accords. D'une part, l'accord entre la liberté d'imagination et la légalité de l'entendement dans l'esthétique. D'autre part, l'accord de la volonté avec soi-même suivant les lois universelles de la raison. Enfin, quatrièmement, le principe subjectif du jugement sur le beau est représenté comme universel. Et cette universalité se comprend d'après le principe de l'autonomie. Voir dans la critique de la raison pratique, page 118. Donc, cette analogie entre esthétique et éthique met en valeur essentiellement l'autonomie et la spontanéité du sujet. Nous allons voir que dans le paragraphe 65, l'organisme est pensé sur le modèle de cette spontanéité pratique. Le modèle de l'organique, c'est la finalité libre. Or, la finalité libre est en même temps ce qui plaît dans la beauté. Nous allons donc voir s'accorder, dans une recherche sur ce qui fait le statut propre de l'organique par opposition aux mécaniques, une problématique de la finalité interne des individus de la nature, ordonnée à la critique de la raison pratique. Mais encore une fois, il y a un effet de symbolisation et d'analogie. Abordons donc la lecture de ce paragraphe 65. Quel moyen avons-nous de penser dans la nature, après les deux critiques, une nécessité autre que mécanique ? La critique du jugement et les opuscules sur l'histoire nous donnent le modèle d'une communauté, c'est-à-dire du rapport de la partie au tout, du membre au corps, de l'organe à l'organisme. Mais ne faut-il pas se souvenir, avant de lire ce texte, de certains textes d'Aristote, de Descartes, de Leibniz ? En particulier, ce texte d'Aristote dans la politique 4, où il est question de l'homologie entre les fonctions de la cité et les fonctions du corps. La locomotion, la nutrition, la reproduction, tous les moyens que met en œuvre le corps ont leur homologue dans la cité. Et c'est par quoi la cité est dite « existée par nature ». Mais d'Aristote à Kant, on mesure la distance qui sépare l'identification de l'instrument et de l'organe de leurs disjonctions comme signe de deux règnes différents. Dans un article publié dans le recueil « La connaissance de la vie » chez Vrin, Georges Canguilhem avait bien montré que le destin du rapport entre ces deux concepts était lié à l'évolution technique, à la nature de la source d'énergie du moteur et à l'attention portée au moment de la différence entre l'emmagasinement de cette énergie et sa restitution sous forme d'un travail. D'autre part, on sait que les encyclopédistes ont fait varier la notion de mécanisme en fonction de considérations sémantiques sur la langue, en fonction de leur attention à l'économie politique, en fonction des expériences sur l'électricité et le magnétisme, parce que les recherches sur la reproduction du vivant exigeaient la détermination d'une causalité distincte de la causalité utilisée en physique. Comment se situe Kant par rapport à tout cela ? Kant se détermine par le transport analogique du schème théorie-pratique, du schème de la causalité libre dans la nature. C'est ainsi qu'il va se situer essentiellement par rapport à Leibniz, en redéfinissant la spontanéité et le commerce des substances, et non par rapport à l'histoire des sciences. Résumons d'abord le paragraphe 64, du caractère propre des choses en tant que fin naturelle. Pour reconnaître qu'une chose n'est possible qu'en tant que fin, il faut que sa forme ne soit pas possible d'après de simples lois naturelles. Et naturelle signifie ici la législation de l'entendement, la nécessité, au sens où la régression dans la série des causes n'atteint pas un inconditionné, au sens où elle n'atteint pas une idée, au sens où elle ne fait pas la synthèse du donné, au sens par conséquent où on reste absolument dans le conditionné. Le problème qui est posé par Kant est celui de la découverte d'une figure géométrique tracée sur le sable. Nous avons ici à accorder la nécessité de cette forme et le hasard de cette rencontre, ou, si vous préférez, le hasard d'un accord de cette forme avec un tel concept de la géométrie. Et ce hasard, dit Kant, est infiniment grand. Voici le point de départ de sa réflexion. Une chose n'existe comme fin naturelle que lorsqu'elle est à la fois cause et effet d'elle-même. C'est ce qu'il va nous falloir expliquer. Pour qu'elle soit cause et effet d'elle-même, il faudra faire la synthèse de ces phénomènes. Il faudra par conséquent passer d'une certaine façon à l'inconditionné, même si cet inconditionné n'est posé que de façon idéale. Quels sont les exemples donnés par Kant ? Premièrement, un arbre produit un autre arbre selon l'espèce. Deuxièmement, un arbre se produit lui-même comme individu. C'est la différence entre la croissance qui est le premier temps et la génération qui est le second temps. Troisièmement, une partie de cette créature se produit également elle-même et elle est capable, d'une part, de jouer un rôle dans la conservation du tout, d'autre part, de jouer un rôle dans l'autodéfense du tout, au sens où le manque d'une partie est compensé par une autre partie. On a donc un système fermé et toute la question est de savoir comment fonctionne cette fermeture par rapport à la théorie de la causalité chez Kant, d'une part, et par rapport, d'autre part, à la théorie du jugement. Nous chercherons à comprendre le paragraphe 65, les choses en tant que fins naturelles sont des êtres organisés, à partir de trois éléments d'argumentation. Premier élément d'argumentation, l'éclaircissement de la notion de causalité. Nous relirons les analogies de l'expérience et la troisième, antinomie, dans la critique de la raison pure. Deuxième élément d'argumentation, la différence entre la faculté de juger déterminante et la faculté de juger réfléchissante, puisque la finalité n'est pas objective mais subjective. Troisième élément d'argumentation, la théorie de l'épigénèse et les rapports entre la théorie kantienne de l'individu et la notion prise chez Buffon de prototype. Nous pourrions y ajouter un quatrième élément d'argumentation, qui ne serait pas vraiment quatrième, mais qui serait plutôt le fond par rapport auquel tout ceci se constitue. Et c'est pourquoi nous lirons les deux textes d'abord. D'une part, un texte de Descartes, dans les principes de la philosophie, quatrième partie, paragraphe 204. D'autre part, un paragraphe de Leibniz dans la monadologie, paragraphe 64. C'est dans l'intervalle entre ces deux textes que la pensée de Kant se situe. Je lis le texte de Descartes. Il s'agit ici non pas de l'analogie, mais bien de l'identité entre les processus naturels, l'artifice des hommes et l'artifice des ingénieurs. Autrement dit, il s'agit du rapport entre les machines que font les artisans, les divers corps que la nature seule compose et, d'autre part, la géométrie. Je ne reconnais, dit Descartes, aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose, sinon que les effets des machines ne dépendent que de l'agencement de certains tuyaux ou ressorts ou autres instruments qui, devant avoir quelques proportions avec les mains de ceux qui les font, sont toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir, au lieu que les tuyaux et ressorts qui causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. Et il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. On disait, identité entre le travail des ingénieurs et le travail de la nature, et cela sur l'unique modèle géométrique selon la mathesis universalis. Car, par exemple, lorsqu'une montre montre les heures par le moyen des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu'il ait un arbre de produire ses fruits. Vous verrez que Kant reprend exactement le même exemple. C'est pourquoi, en même façon qu'un horloger, en voyant une montre qu'il n'a point faite, peut ordinairement juger de quelques-unes de ses parties qu'il regarde qu'elles sont toutes les autres qu'il ne voit pas. Ainsi, en considérant les effets et les parties sensibles des corps naturels, j'ai tâché de connaître qu'elles doivent être celles de leurs parties qui sont insensibles. Ce texte est donc réglé sur la théorie d'une proportion entre les mains de l'ouvrier et la mesure de son produit, de sa machine, et l'effet d'incompréhension des processus naturels n'est que provisoire et correspond seulement à une disproportion, disproportion qui peut être réduite mathématiquement. On a donc ici un texte qui s'oppose tout à fait à ce que Kant appelle analogie. Voyons maintenant le texte de Leibniz. Au paragraphe 64 de la monadologie, Leibniz reprend la thèse d'une continuité des êtres naturels, donc d'une simple variation de degrés. Mais alors que le degré et la proportion sont relatifs, chez Descartes, à une théorie de la mesure, c'est-à-dire à une théorie de la distinction entre des natures simples, ici, le texte de Leibniz se rapporte à une théorie de l'infinitésimale, c'est-à-dire de la variation des degrés insensibles. On sait que cette théorie de l'infinitésimale mathématique fonctionne en métaphysique comme une continuité entre les degrés d'être. Je lis le texte. Ainsi, chaque corps organique d'un vivant est une espèce de machine divine ou d'un automate naturel qui surpasse infiniment tous les automates artificiels. Parce qu'une machine faite par l'art de l'homme n'est pas machine dans chacune de ses parties. Donc, c'est une sorte de réflexivité à l'infini qui constitue la différence de la machine faite par l'homme et de la machine faite par Dieu, c'est-à-dire de la machine naturelle. Par exemple, la dent d'une roue de laiton a des parties ou fragments qui ne sont plus quelque chose d'artificiel et qui n'ont plus rien qui marque de la machine par rapport à l'usage où la roue était destinée. Mais les machines de la nature, c'est-à-dire les corps vivants, sont encore machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini. C'est ce qui fait la différence entre la nature et l'art, c'est-à-dire entre l'art divin et le nôtre. Et Leibniz poursuit. Et l'auteur de la nature a pu pratiquer cet artifice divin et infiniment merveilleux parce que chaque portion de la matière n'est pas seulement divisible à l'infini comme les anciens ont reconnu, mais encore sous-divisée actuellement sans fin, chaque partie en partie, dont chacune a quelques mouvements propres, autrement il serait impossible que chaque portion de la matière put exprimer tout l'univers. Et ce qui est repris ici, c'est la théorie leibnizienne des points substantiels, des points métaphysiques, c'est-à-dire d'une unité qui est conçue sur le modèle de la force et non pas sur le modèle de l'unité mécanique et matérielle. Si j'ai relu ces deux textes, c'est que tout le paragraphe nous y renvoie et qu'on ne peut pas, point par point, les critiquer par rapport à Kant, mais qu'il faut, en somme, les prendre dans leur ensemble et par rapport aux hypothèses générales de Kant. C'est pourquoi je montrerai d'abord la théorie de la causalité à l'œuvre dans le texte de Kant. L'articulation du paragraphe se fait sur l'opposition entre nexus effectivus et nexus finalis, la liaison des causes mécaniques et la liaison des causes finales. On se souvient que dans la seconde analogie, dans la critique de la raison pure, Kant distingue l'ordre du temps et le cours du temps pour construire le principe de la production. Et la causalité est ordonnée à la production. Tout changement d'une chose d'un état A à un état B se produit dans un temps et la succession est donc sans contredit l'unique critérium empirique de l'effet par rapport à la causalité de la cause qui précède. Dans la troisième analogie, qui est le principe de la communauté, Kant définit une communauté universelle, c'est-à-dire un état d'action réciproque entre les substances en tant que simultanées. On a donc un deuxième schème du temps, non plus la succession, mais la simultanéité. Et cette simultanéité schématise la communauté. Qu'est-ce que c'est que la communauté ? Il est nécessaire que toutes les substances dans le phénomène, en tant qu'elles sont simultanées, soient les unes par rapport aux autres en universelle communauté d'action réciproque. C'est là une influence réciproque, c'est-à-dire un commerce réel des substances sans lequel le rapport empirique de la causalité ne pourrait pas trouver place dans l'expérience. Par ce commerce, les phénomènes en tant qu'existants les uns en dehors des autres et cependant liaisons forment un composé et des composés de cette nature sont possibles de plusieurs manières. On va donc assister à une transposition de la production et de la communauté, du domaine physique dans lequel il n'y a pas d'individu, au domaine organique dans lequel il y a des individus. Autrement dit, on va appliquer ces catégories, plus exactement ces principes, à la nature vivante. Mais pour appliquer ces principes à la nature vivante, on va se servir de l'idée cosmologique d'une liberté, et c'est sur le modèle de la liberté, c'est-à-dire sur le modèle de la troisième antinomie, que se comprendra la finalité de l'individu organique. Kant a déjà expliqué la conciliation possible entre le mécanisme et la liberté en montrant qu'il n'y a aucun tort, aucun préjudice porté à l'entendement lorsqu'on admet que, par simple fiction, parmi les causes naturelles, il y en a qui n'ont qu'un pouvoir intelligible. Et il a construit la notion de liberté à partir de la notion de causalité de la cause, c'est-à-dire qu'en montrant que dans la notion de causalité, il y a l'exigence d'une régression dynamique vers l'inconditionné, l'exigence d'une synthèse des conditions, et même si la fermeture de cette synthèse est fictive, même si cette fiction est trop pour l'entendement, elle doit cependant être admise par la raison. Je vous renvoie aux pages 348-349 de la critique de la raison pure. Cette régression dans la série des causes vers un premier terme inconditionné va être utilisée pour le vivant et ce sera l'idée de la finalité. La détermination de cette notion de finalité passe par la différence entre faculté de juger déterminante et faculté de juger réfléchissante. Je rappelle les éléments du paragraphe 4 de l'introduction. Si l'universel est donné comme règle, principe ou loi, alors la faculté de juger qui subsume sous celui-ci le particulier est déterminante. Si, au contraire, seul le particulier est donné, si la faculté de juger doit trouver l'universel qui lui correspond, elle est simplement réfléchissante. La faculté de juger réfléchissante a besoin d'un principe qu'elle ne peut emprunter à l'expérience. Elle ne peut donc que se le donner à elle-même. Mais si elle se le donne à elle-même, elle se le donne sur son propre modèle. C'est-à-dire qu'elle doit le penser sur le modèle d'un entendement. Non pas notre entendement, mais sur le modèle d'un autre entendement, d'un entendement autre que le nôtre, dont on ne peut rien dire pour cette raison, mais qui serait en quelque sorte le prototype d'une autre. Et cet entendement aurait pu donner ce principe d'unité synthétique à la nature. On se représente donc la nature comme si un entendement contenait le principe de l'unité de la diversité de ses lois empiriques. Comme si la liberté d'un autre entendement que le nôtre avait produit la nature. La finalité de la nature est ainsi un concept particulier a priori qui a son origine uniquement dans la faculté de juger réfléchissante et non déterminante. Une telle unité concilie la nécessité dans la détermination générique des choses de la nature et la contingence dans leur détermination spécifique. C'est-à-dire que des natures spécifiquement différentes, indépendamment de ce qu'elles ont de commun, comme appartenant à la nature en général, peuvent être des causes de manière infiniment variée et chacune de ces manières doit avoir sa loi qui est une nécessité. Bien qu'en raison des bornes et de la constitution de notre faculté de connaître, nous ne puissions pas du tout apercevoir cette nécessité. Encore une fois, cette nécessité, ce principe d'organisation systématique de la nature, n'est pensé que comme un possible. De la même façon, nous avons vu que le suprasensible est toujours pensé comme possible. à ce concept transcendantal d'une finalité de la nature n'est ni un concept de la nature ni un concept de la liberté, mais c'est un principe subjectif de la faculté de juger. Je lis la page 31 puis la page 34 et la page 35. Ainsi, tout comme si cela était un heureux hasard favorable à notre dessin, nous nous réjouissons proprement débarrasser d'un besoin lorsque nous rencontrons une telle unité systématique sous des lois simplement empiriques, bien que nous ayons dû admettre qu'il existait d'une telle unité sans pouvoir cependant la pénétrer par notre intelligence et la prouver. Nous voyons donc reparaître ce principe de satisfaction inhérent à la finalité. Kant dit encore la découverte de la possibilité de l'union de deux ou plusieurs lois empiriques de la nature hétérogène sous un principe qui les comprend sera d'autre part le fondement d'un plaisir très remarquable. Plaisir devant cet accord de la nature avec nos facultés de connaître. A partir de ces éléments, une réflexion sur la causalité, une réflexion sur le jugement réfléchissant, Kant détermine les choses en tant que fin naturelle. Premièrement, la liaison causale est une série toujours descendante et il faut pour comprendre ce qu'est une fin naturelle penser au contraire non pas la liaison des causes réelles mais la liaison des causes idéales, c'est-à-dire le nexus finalis. Et c'est la pratique qui nous fournit le symbole d'une telle liaison. Deuxièmement, les choses en tant que fin naturelle ne sont possibles que dans la mesure où les parties sont en relation avec le tout. La causalité de la forme est déterminée par l'idée d'un tout. Il y a donc une causalité de la forme. Ce n'est pas la nature extérieure qui est déterminante mais la causalité de la forme comme principe intérieur. Troisièmement, les parties liées dans l'unité du tout doivent être à la fois cause et effet de leur forme, c'est-à-dire que la liaison des causes efficientes peut être à son tour considérée comme effet par les causes finales. Quatrièmement, dans un tel produit de la nature, toute partie n'existe que par les autres, pour les autres et pour le tout. Et c'est ce qui permet à Kant d'effectuer la distinction entre l'art et la nature. Page 134, il détermine ainsi l'art par opposition à la production naturelle en montrant que lorsqu'on détermine la nature comme un analogone de l'art, on imagine l'artiste un être raisonnable extérieur, tandis qu'en réalité, la nature s'organise elle-même dans chaque espèce selon un même modèle dans l'ensemble. Cette distinction entre la nature et l'art permettra à Kant de montrer que l'être organisé possède en soi une force formatrice. Je lis donc la page 134. L'art est distingué de la nature comme le faire face erré, l'est de l'agir ou causer en général à gérer et le produit ou la conséquence de l'art se distingue en tant qu'œuvre opus du produit de la nature en tant qu'effet. Or, cette détermination de l'être organisé par un principe interne qui est en même temps un accord entre la nature et la forme du jugement nous renvoie à l'idée d'une force formatrice. Il faut remarquer que cette idée dans l'histoire des sciences appartient aux partisans de l'épigénèse et je voudrais sur ce point vous renvoyer à la critique que fait Kant de la préformation et de l'épigénèse au paragraphe 80. Mais je voudrais également établir un rapprochement avec la théorie de la génération chez Buffon. Tout d'abord une thèse de Buffon à propos du problème de la causalité. Thèse qui se retrouve d'ailleurs chez tous les encyclopédistes que Kant a pu lire. Buffon écrit Ni la circulation du sang ni le mouvement des muscles ni les fonctions séminales ne peuvent s'expliquer par l'impulsion ni par les autres lois de la mécanique ordinaire et il est tout aussi évident que la nutrition, le développement et la reproduction se font par d'autres lois. Pourquoi donc ne veut-on pas admettre des forces pénétrantes et agissantes sur les masses des corps puisque d'ailleurs nous en avons des exemples dans la pesanteur des corps, dans les attractions magnétiques, dans les affinités chimiques. La différence entre la théorie de la causalité chez Buffon et la théorie de la causalité chez Kant repose donc essentiellement sur la présence chez Kant d'une détermination subjective de la finalité ce qui n'est pas le cas chez Buffon. Mais inversement chez Buffon comme chez les encyclopédistes en général on assiste à un processus d'exportation d'un certain modèle de causalité d'un domaine de la science dans l'autre et c'est un processus qui est attesté par D'Alembert qui sera attesté aussi par Condorcet un processus dans lequel les sciences échangent des déterminations causales et la causalité cherche ainsi à se constituer sur un nouveau modèle en passant d'un champ à un autre champ. Nous voyons au contraire une position résolument métaphysique et non scientifique en quelque sorte chez Kant c'est par où il se rapproche finalement de la détermination de la finalité chez Leibniz dans le fait qu'il pense la finalité en fonction du sujet et qu'il pense l'organisme en fonction finalement d'une sorte de métaphorisation du sujet. Mais chez Leibniz cela ne se passe pas ainsi parce que il n'y a pas de privilège en quelque sorte du sujet puisqu'il y a une sorte de variation continue degré après degré des êtres organisés et que dans ces conditions on n'a pas besoin dans cette continuité cette gradation de la place exemplaire d'un sujet tandis que chez Kant au contraire on a besoin d'un sujet puisqu'on a cette double législation de l'entendement et de la raison. Je voudrais résumer un texte de Buffon tiré de la monographie du cheval qui définit le prototype général dans chaque espèce comme un modèle dont nous ne connaissons que les copies et encore à travers d'infinies variations et altérations selon les individus mais cette empreinte originaire ce modèle fictif dit Buffon est à la fois modèle extérieur et moule intérieur moule intérieur c'est la notion qui nous intéresse par rapport à la finalité interne de Kant Vous venez d'entendre un cours de philosophie fait par mademoiselle Markowitz de l'université Paris X L'université Paris X – Sous-titrage FR 2021